Bonjour à toutes et à tous, c'est dimanche matin, on ne se rend pas à la messe, quoique nous nous rendons du côté du hara détruant ce matin pour une nouvelle étape sur la route mythique, sur la route des étalons 2013, le hara détruant où est stationnée bien sûr la grande star de la saison 2012, polyglotte, vainqueur chez les étalons, aussi bien en plat qu'en obstacle, tête de liste, il va nous être présenté par Nicolas Dechambure. On en était ravis, et puis pour les vertémers aussi qui ont toujours soutenu ce cheval, qui est le fruit de leur réussite, et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a jamais été réalisé avant, on s'était renseigné auprès de Guy Thibault pour voir si c'était bien le cas, donc non, non, une vraie réussite, et puis là comme on a pu le voir aujourd'hui, c'est un cheval qui se porte encore très bien, qui fait encore très jeune, et donc qui va s'ayir une soixantaine de juments encore cette année, du coup on a eu un beau carnet de balles cette année vu sa réussite, donc là on est très fiers de l'avoir ici, c'est sympathique pour les éleveurs qui puissent encore s'haïr et être en bonne santé, donc c'est bien. Falco, on est assez excités de sa première année avec ses deux ans, puisque comme vous l'avez pu le voir déjà ou pas, c'est un cheval qui a beaucoup de physique, de la taille, qui a eu des produits qui, sur le modèle, quand ils sont passés en venture en ligne, on pouvait se demander s'ils n'allaient pas avoir besoin d'un peu de temps vu leur modèle, ce qui est sûrement le cas, et malgré ça, il y a quand même eu huit gagnants à deux ans, deux chevaux gagnants de steak, et des entraîneurs qui en parlent avec beaucoup de bien, donc non, on pense que les trois ans vont progresser, donc il y a plein de choses à venir, et on est assez impatients de voir ses premiers trois ans en piste, et qu'ils puissent confirmer un peu les qualités montrées à deux ans. Il a beaucoup changé déjà entre l'année dernière et cette année, il sortait de l'entraînement de manière assez rapprochée l'année dernière quand il est arrivé, donc il a mis un peu de temps à s'adapter. On peut dire que sa vraie première saison, c'est un peu cette année presque ? Il ressemble plus à un étalon, c'est sûr, l'année dernière, mais bon, il a essayé une soixantaine de juments l'année dernière, ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir des produits en Allemagne, en Angleterre, en Irlande, et puis bien sûr en France, donc essayer d'avoir une représentation un peu internationale. Et puis bon, c'est vrai qu'en France, on a l'impression qu'on veut de l'évolution, on critique un peu les choses un peu précoces ou de la vitesse, je pense que c'est intéressant d'avoir un panel de chevaux un peu large, après chacun a ses choix, mais je pense que c'est quand même un cheval qui est intéressant pour le Parc des Talents Français, et on a eu quelques foules déjà au Hara, dont on est très contents, et donc c'est un cheval qu'on va continuer à soutenir, mais c'est vrai que je suis content de pouvoir le montrer dans les meilleures conditions physiques aux éleveurs cette année que l'année dernière, et de voir qu'il a pu changer, c'est assez agréable. C'est un cheval qui était donc assez précoce puisqu'il était placé de groupe 1 à 2 ans, un fils de verglas qui lui aussi amène un peu de vitesse et de précocité, donc on s'attendait à ce qu'il reproduise ça, finalement ils ont beaucoup progressé à 3 ans, ils ont vraiment presque explosé cette année avec 7 chevaux de steak, donc issus de sa première production à 3 ans, il a plus de 50% de gagnants par partant issus de sa première production, il était leader français des paires de 3 ans en 2012, donc une vraie réussite, étonnamment, donc un petit peu moins précoce qu'on ne pensait, des chevaux qui ont sûrement besoin de bon terrain, c'est aussi étonnant vu son pédigré, mais bon après chaque chevau est différent, les caractéristiques s'établissent avec le temps, mais non, on est ravis, et puis c'est une lignée en France qui fonctionne bien, que les éleveurs aiment bien, et voilà. American Poste c'est un cheval qui n'a pas été syndiqué, enfin qui n'a toujours pas été syndiqué, qui appartient toujours à John Mantes, et c'est pas un cheval qu'ils ont eux-mêmes soutenu vraiment, même pas du tout au début, donc il s'est fait un peu lui-même avec des nombres assez limités, une quarantaine, cinquantaine de juvins au début, puis malgré ça il a eu des statistiques très bonnes, puisqu'il a tous les ans autour de 14-15% de chevaux de steak par fall, ce qui est très élevé. C'est pour ça que j'ai soutenu de votre côté, parce que je vous ai toujours senti convaincu autour de ce cheval-là. Alors on ne peut pas, nous on n'a pas une jumenterie, nous le Hara et nos associés, on a une quarantaine de juments, et puis une quarantaine de juments de clients aussi, donc on n'a pas le nombre de juments pour soutenir massivement, je veux dire, les étalons, mais on a toujours tous les ans envoyé des juments. Là on a élevé Meneas, qui a gagné le critérium du Fonds européen des lèvages en 2012, devant Morandi, donc c'est très excitant pour l'année prochaine. Et donc les trois dernières années, les éleveurs français ont commencé à se dire que c'était pas mal, que c'était un prix assez attractif. Donc là, c'est là où il y a le plus grand nombre de jugements. Donc je pense que ça peut encore un peu progresser, je pense qu'il va atteindre un niveau encore supérieur les années à venir, grâce à ce soutien plus fort des éleveurs français. Merci. 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 Merci.